salut à tous et au merced donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu d'action réflexion indie le jeu s'appelle dit bolt il a été créé par le pixel artiste au poux à qui on doit pour ceux qui connaissent le très bon jeu risk of rain voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais charger ma partie et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment comment se passe une mission donc je choisis ma partie voilà donc au départ donc voilà mon personnage qui a une tête on dirait un peu une tête de mort donc là on est chez lui alors bon là par exemple je peux arrêter la musique je peux écouter des cassettes des cassettes que je vais trouver sur sur mes victimes bon je peux teindre allumer la lumière je peux m'asseoir et parler en fait ça ça débloque la suite de l'histoire ici vous voyez un panneau avec des armes des armes que je vais récupérer sur les en allant ici sur les docs là je vais rencontrer un marchand ambulant qui va m'échanger des des âmes contre des armes des âmes que je vais gagner pendant mes missions sinon là c'est ici là que je vais choisir ma mission donc je vais essayer d'en trouver une vous voyez là c'est les missions zombies je les ai tout terminé là c'est des missions avec des vampires elles sont un peu plus dur et ici donc on voit les pas encore débloqués en fait il faudrait que je mette assis sur le siège pour débloquer cette dernière mission je suis en train de réfléchir laquelle laquelle je vais choisir je pense que je vais en prendre une quand même pas trop dur que je maîtrise assez je vais prendre je vais prendre celle là ouais je crois que cela est bien voilà donc quand on arrive donc on arrive toujours en voiture donc ici il faut détruire la drogue donc la drogue donc vous voyez on voit ici les paquets de drogue avec un petit triangle bleu voilà tous les paquets que je vais devoir brûler pour ça j'ai différentes armes alors au départ je peux aller dans le coffre de ma voiture et choisir l'arme que je vais avec lequel je vais démarrer donc je peux prendre un revolver un pistolet moi j'aime bien prendre le fusil à pompe avec silencieux et en armes secondaires bon là j'ai acheté que que la hache je vais démarrer avec ça alors j'ai aussi un pouvoir c'est de pouvoir passer dans dans la tuyauterie où les les grilles de ventilation donc je vais pouvoir me déplacer dedans voilà comme ça sous forme de de fumée et là si j'apparais sur le mec qui est sur le chiotte vous allez voir il va imploser donc ça ça va permettre de l'éliminer sans utiliser de deux cartouches voilà là c'est fait je sais que ce que lui va me faire chier après donc là je peux m'en débarrasser tranquillement voilà je reviens et je vais rentrer dans la maison par rapport à droite donc bon faut faire attention je vois qu'il ya quelqu'un là qui je peux ouvrir la porte mais je peux aussi si je veux je peux toquer donc le gars va arriver je vais préparer mon flingue et voilà deux coups dans la gueule et c'est bon allez moi cela ont besoin de deux coups sont un petit peu plus costauds que les autres donc vous avez vu j'ai la possibilité si je veux de pouvoir prendre son arme mais bon je vais garder la mienne il ya plus de balles et un silencieux donc je peux prendre mon arme secondaire avec la molette voilà là je prends la hache et je vais aller tuer le gars d'en haut voilà deux coups et c'est bon donc là je brûle la drogue c'est quand même le but de cette mission bon je peux prendre un couteau et là vous voyez possibilité de se protéger dans le décor voilà j'ai j'ai buté un gars avec mon couteau je vais récupérer ma hache là je vais prendre la grille de ventilation voyez je pourrais aller là haut mais je vais passer par en bas pour être un peu plus discret et je vais essayer d'attirer le le gars d'en haut voilà en bas pour pouvoir le tuer à la hache tranquillement sans utiliser de deux cartouches il arrive par contre d'habitude la porte est fermée je sais pas pourquoi elle est ouverte c'est pas grave l'autre aussi bien c'est bien ok je me dépêche je prends le flingue je me cache derrière le canapé et je me suis fait tuer voilà alors là c'est quelque chose que j'aime pas dans le jeu c'est que une petite balle et ça y est on est mort obligé de refaire toute la toute la mission depuis le début alors des fois quand elles sont grandes et que vous êtes pratiquement à la fin que vous mourrez je peux je peux vous dire que je me suis arraché les cheveux allez je vais me dépêcher je vais vous montrer maintenant je vais essayer de moins parler allez venez venez ok tout va bien là je vois en haut la porte est fermée là cette fois ci c'est mieux oui des fois l'intelligence artificielle des fois ça fait des choses un peu bizarres je neuf fois ça va faire la même chose et puis une fois ça ça va déconner hop un coup dans la tête je me protège celui là aussi voilà suffit d'avoir le bon timing je brûle la drogue celui là aussi je me suis trompé c'est pas grave vite j'ai voulu toquer et j'ai ouvert la porte comme un con à quoi il ya deux gars qui tirent pas de façon simultanée un petit peu chiant enfin c'est pas grave je m'en suis sorti je vais essayer d'aller fermer la porte ok voilà le dernier la dernière drogue à brûler et je vais passer par le chiotte parce que maintenant j'ai terminé il faut que je retourne à ma voiture voilà c'est plus rapide et c'est bon mission terminée